Salut les petits foils à la crème, aujourd'hui dans Psychorama Analyse transactionnelle épisode 4, les transactions. Avant de poursuivre votre visionnage, je vous conseille de regarder préalablement le premier ainsi que le troisième épisode de ce cycle, qui vous permettront tous deux de bien comprendre ce qui va suivre. Et c'est avec une joie non dissimulée que je vous présente mon assistant, Bernardo Epito, qui illustrera visuellement mon propos. On l'applaudit bien fort. Alors maintenant que je vous ai tout dit sur les états du mois, je vais enfin pouvoir vous expliquer pourquoi on parle d'analyse transactionnelle. Une transaction, c'est une unité d'action sociale. Un stimulus, c'est-à-dire un message, entraîne une réaction. Une conversation est donc constituée de plusieurs transactions. Et l'analyse transactionnelle doit permettre de prendre conscience de ce qui se passe dans la relation, en répondant éventuellement à quatre questions possibles. On peut par exemple masquer son manque de confiance en soi par de la directivité. J'emploie le parent normatif en aboyant des ordres, alors qu'en fait, je suis terrorisé. Je suis dans l'enfant. Trois, à quelle instance de l'autre je m'adresse ? Si je m'exprime en parent normatif, je m'adresse généralement à l'enfant de mon interlocuteur. Je peux donc m'attendre à une réaction d'enfant soumis ou d'enfant rebelle. Si c'est le cas, on dira que les transactions sont complémentaires. On parle de transactions complémentaires quand l'état visé par l'émetteur est bien celui qui répond. Pourtant, si je vous dis, je vous ordonne de laisser un petit pouce levé sous cette vidéo, on pourrait penser que je vous donne un ordre. C'est une formulation directive, donc parent normatif. On pourrait donc penser que je m'adresse à votre enfant. Alors qu'en réalité, je ne peux pas vous forcer à obéir. Si vous le faites, ce sera pour me rendre au service, pour accroître la visibilité de cette vidéo, et satisfaire mon besoin narcissique de reconnaissance. Je m'adresse donc en réalité à votre parent nourricier. On dira alors qu'il y a une transaction cachée. Un double message. Le message explicite est un ordre, parent normatif, mais le message implicite est plus une demande d'enfant. S'il vous plaît, mettez un petit pouce levé sur cette vidéo, quoi, merde ! Il y a des transactions cachées à chaque fois qu'il y a un décalage des sous-entendus ou de l'ironie. Bref, un message implicite. Et c'est très fréquent. Par exemple, si je suis attiré par une femme et que je souhaite lui faire savoir, je ne vais pas lui dire « Coucou, tu veux voir ma bite ? » Non, je vais plutôt lui dire « Hé, je t'offre un verre ! » Alors, si elle me répond « Non merci, j'ai pas soif ! » c'est qu'elle n'a probablement pas identifié la transaction cachée. « Coucou, tu veux voir ma bite ? » Donc la dernière question à élucider, et certainement la plus importante, c'est 4. « Quelle instance me répond ? » Ici, la transaction verbale démarre avec du parent nourricier, offrir une boisson, qui masque un état du moi enfant. L'expression d'un désir sexuel. La transaction cachée provient de l'enfant et s'adresse à l'enfant de l'interlocutrice. Passez un moment agréable ensemble. Et elle me répond par de l'adulte négatif une absence de soif. Alors, pourquoi je parle d'adulte négatif ? Eh bien, tout simplement parce que la réponse de l'interlocutrice ne correspond pas à la question qui était réellement posée. « Coucou, tu veux voir ma bite ? » « Non merci, j'ai pas soif ! » Là, on peut dire qu'il y a une transaction croisée. « L'état visé par l'émetteur n'est pas celui qui répond. » « Mais elle aurait pu aussi repérer mon discours implicite et décider de dénoncer la transaction cachée. » Par exemple, « Hé, je t'offre un verre ! » « Ah, toi, tu veux baiser. » « Non merci, j'ai pas trop envie, là. » On pourrait encore le décrypter comme une réponse adulte car l'interlocutrice décrit factuellement son désir ou plutôt son absence de désir ou alors du petit professeur parce qu'il faut quand même de l'audace et de l'improvisation pour répondre à un truc aussi cash. Alors, on pourrait penser que la qualité de la réponse est la même puisque dans tous les cas, elle exprime un refus. Et pourtant, avec cette dernière réponse, son état du moi devient positif cette fois car il est approprié au contexte. L'interlocutrice a identifié la transaction cachée et a estimé qu'en la révélant, elle éviterait de se retrouver dans une situation ambiguë qu'elle ne désire pas et qui pourrait impliquer ensuite des malentendus. Bref, c'est un choix stratégique permettant peut-être d'éviter un début de jeu psychologique. J'en reviendrai prochainement. Tout cela montre l'importance qu'on accorde en analyse transactionnelle à comment se disent les choses. Et il y a trois règles de communication qui peuvent vous aider à moins subir vos fonctionnements relationnels. 1. Tant que les transactions sont complémentaires, la conversation peut durer éternellement. Autrement dit, si l'une de vos relations vous préoccupe et que vous avez la sensation que vos positions respectives se répètent régulièrement, il est fort probable que vous soyez coincé dans une série de transactions complémentaires. Par exemple, je t'impose mon point de vue de façon directive, t'es pas content mais tu le fais quand même, t'es vénère, tu rumines, on se revoit, je te redonne des directives, tu m'envoies chier, etc. 2. Un cas de transaction croisé, la communication est interrompue et elle prend une nouvelle direction. Et qu'est-ce que vous prenez ? Un blanc, un rouge ? Ou vous me laissez choisir ? Vous me laissez choisir ? Je te mets ça. Je crains qu'aujourd'hui, le foin de monsieur ne soit pas des plus judicieux. Si je peux juste me permettre, tu ne te permets juste rien du tout. Tu vas d'abord me soigner de cette mauvaise expo et ensuite tu te permets. Donc si vous souhaitez sortir de vos fonctionnements complémentaires habituels, la question devient quel nouvel état du moi je peux choisir pour répondre différemment à cette personne avec qui je réagis toujours de la même manière. 3. En cas de transaction cachée, je vous ordonne de laisser un petit pouce levé sous cette vidéo. C'est le message implicite caché qui détermine l'échange. S'il vous plaît, mettez un petit pouce levé sur cette vidéo, quoi. Merde. Autrement dit, plus vous décoderez clairement ce message implicite... Hé, je t'offre un verre ! Ah, toi, tu as baisé. Non merci, j'ai pas trop envie, là. Et plus vous accroîtrez vos options pour y répondre... Alors, ça marche bien ta chaîne YouTube, là ? Psychorama ! Est-ce que tu sous-entends que ce que je fais n'a aucun intérêt ? Alors, ça marche bien ta chaîne YouTube, là ? Psychorama ! Mais je t'emmerde, mon petit pote ! Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré aux transactions. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de le signifier par un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas louper la suite. Prochainement, dans Psychorama, analyse transactionnelle, épisode 5, les signes de reconnaissance. Et en attendant, prenez soin de vous, mais pas trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada